Oui donc nous assistons au deuxième groupe du saut et des anneaux et contrairement à ce que je pensais effectivement les parts parallèles c'est juste après avec la poutre ça sera un grand moment et avec la poutre féminine ça va être du grand du grand spectacle et là maintenant aux anneaux et bien c'est Sébastien Darigat qui se fait un plaisir de monter en force et de tout de suite se positionner à l'équerre pour un équilibre parfait et il va sûrement faire une croix de fer renversée mais elle n'est pas assez accentuée les épaules trop hautes effectivement il sera pénalisé doublé en tout cas par un angle trop important à la croix équerre c'est beaucoup mieux il la remonte cela valorise la difficulté encore un élément de force ici on apprécie le style sur les élans le soleil appuyant du renversé équilibre donc parfaitement maîtrisé et le double avant charpé senti original difficile à stabiliser comme toutes les sentis avant et c'est bien racheté de son cheval d'arçon Sébastien Darigat voilà on le voit là accompagné de Patrick Mattioni un ancien gymnaste de l'équipe de France devenu entraîneur alors voilà c'est là que la difficulté commence pour Darigat c'est à dire que cette croix de fer renversée n'est pas assez écartée pas assez basse la remontée est parfaite et là on le retrouve au moment de sa sortie avec un angle de télévision assez insolite mais qui vous permet de vous